Bonjour chers internautes, bienvenue sur ma chaîne News TV, veuillez vous abonner pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Mettez-vous en ligne, on n'a pas le temps à perdre, on n'a pas le temps à perdre, partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, invitez vos amis à aimer le direct, et n'oubliez surtout pas de vous abonner sur la page Gagé Compris, abonnez-vous massivement sur la page Gagé Compris, c'est très important, chers parents, chers amis, chers frères, voilà, donc partagez le direct et abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre les étoiles. Voilà, n'oubliez surtout pas de mettre les étoiles, c'est important. Mettre les étoiles n'est pas une faiblesse, mettre les étoiles est un geste de bon sens, mettre les étoiles est une bénédiction de la page de Dieu. Voilà, c'est un geste miséricordieux, donc c'est très important. Alors poser des gestes, poser des pas, c'est très important. Ne soyons pas avare, entrez dans nos vivants. Voilà, donc mettez les étoiles, mettez les étoiles, mettez les étoiles. Tous ceux qui mettront les étoiles, que Dieu vous bénisse, voilà, à cette fin d'année. Que toutes vos familles bénéficient de l'énergie positive de la part du Dieu Tout-Puissant. Que Dieu vous donne tout ce dont vous avez besoin dans vos vies. Que Dieu vous aide. Voilà, donc mettez les étoiles, mettez les étoiles, mettez les étoiles. On va encore casser les papous, c'est très important. On va casser les papous, c'est très important. Chers parents, chers frères, chers amis. Voilà, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. On n'a plus le temps à perdre. On n'a plus le temps à perdre. On casse les papous d'abord et après, on va parler de Didier Drouba et du président Alassade. Je ne parle pas mal d'eux. Voilà, voilà. On va parler bien d'eux. C'est très important. Donc, ne soyez pas inquiets. Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Chers parents, chers parents. Alors, donc, nous allons commencer. J'aimerais d'abord, excusez-moi, bonjour, bonjour à tous et à tout toi pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable, guerre et guerre complète, tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas fourre aux yeux, l'homme qui ne marche pas, c'est mon groupe. Faut aussi m'appeler devant la ville. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur, m'appelez-moi, boum, boum. Laisse-moi mourir, 5h, plein droit, le padrino, camarade, désolé, l'amour, déjà. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour éclairer le peuple ivoirien, éclairer le peuple africain et le peuple du monde. C'est très important, mes frères et soeurs. C'est très important parce qu'il y a des gens, lorsque nous faisons des vidéos, ils pensent que c'est juste pour démigrer des gens, c'est juste pour essayer de s'aimer la reine dans les cœurs des gens. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Nous dénonçons ces gens de choses pour allaiter la jeunesse africaine, pour allaiter ceux qui pensent que ces influenceuses sont des modèles pour la société d'aujourd'hui. Non, c'est pour leur dire non. Parce que prendre exemple sur ces gens d'influenceuses, sur ces influenceuses, cela ne peut pas permettre à l'Afrique d'évoluer. C'est-à-dire, faire des loges du port clé n'est pas bénéfique à l'Afrique. Il faudrait que les gens le sachent. Ce n'est pas en se faisant bling bling sur les réseaux sociaux que l'Afrique pourra se développer. Les gens comme l'Emma l'Ouest, parce que moi je l'ai dit et je le réaffirme que l'Emma l'Ouest est une port clé pantenté. Il faudrait que les gens le sachent. Et ce managuin en Europe ici, c'est à côté amochique. Je ne dis pas ces noms parce qu'il faut dire ces noms. Non. Quand il y a un chico, c'est elle qui cherche les clients pour l'Emma l'Ouest. Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle trouve les clients ? C'est-à-dire, elle managhe pour l'Emma l'Ouest et elle a un pourcentage de 10% sur chaque client gagné pour l'Emma l'Ouest. Elle a un pourcentage de 10% sur chaque client obtenu par l'Emma l'Ouest. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est elle qui cherche les Arabes, c'est-à-dire les gens du Moyen-Orient, les Saoudiens, les gens de Tricot d'Emirats Arabes Unis, les gens d'Abu Dabi, les gens du Qatar. C'est-à-dire les Saoudiens, les pétro-doulard. C'est elle qui les trouve. Quand elle les trouve, elle donne leur numéro à l'Emma l'Ouest. Et elle promet à ces gens-là que non, la cliente va les contacter. Et quand Emma l'Ouest les contacter, alors Emma l'Ouest organise son voyage sur la France, ou bien sur l'Europe. Et les deux se croisent en Europe ici. Est-ce que vous comprenez ? Les deux se croisent. Mais, le client en question, il donne l'argent à Amonchik, quand Amonchik. Et quand Emma l'Ouest, c'est-à-dire avant l'arrivée d'Emma l'Ouest, quand Amonchik donne déjà l'avance à Emma l'Ouest. Quand Emma l'Ouest vient, elle donne le reste à Côte Amonchik. Ce ne sont pas ces vidéos qui lui permettent d'avoir l'argent. Ce ne sont pas ces vidéos qui lui permettent d'avoir des gars de corps. Ce ne sont pas ces vidéos et ces coachings qui lui permettent de créer le vin, comment on appelle ça, le champagne, caviar. Non, ce ne sont pas ces vidéos, ce ne sont pas ces coachings qui lui permettent de faire ça. Non, 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 de tromper vous. Ces filles-là, elles sont dans un réseau de mafias. Elles sont dans un grand réseau de mafias. Et c'est ce qu'elles font. C'est ce qu'elles font et Côte Amonchik, elles négocient pour plusieurs filles en Côte d'Ivoire. Elles négocient pour plusieurs filles. Quand vous les voyez, quand vous voyez Côte Amonchik proche de Tricot, Emma l'Ouest, Emma l'Ouest proche de Côte Amonchik, ce n'est pas parce que les deux s'aiment, ce n'est pas parce que, non, 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 non. Ce n'est pas une question de s'aimer, c'est une question de business. C'est une question de business. Même l'autre fille, celle qui est congolaise, comment elle s'appelle même ? Sonia quelque chose là. Je pense qu'elle est en Suisse. Elle aussi, elle négocie des pas de marché de Tricot, de certaines filles ivoiriennes. Voilà. Elle négocie certains pas de marché de certaines filles ivoiriennes. Est-ce que vous comprenez ? Donc, voilà dans quoi elles sont. Voilà pourquoi nous dénonçons ça. Parce que la jeunesse africaine pense que ces filles qui se disent influenceuses, qui se disent femmes battantes, sont un exemple palpable à suivre. Non. Voilà pourquoi l'Afrique est en retard. Parce que le fait de suivre ces gens de filles, elles conduisent le reste des filles africaines à suivre leurs pas, leurs démarches. Pourtant, ces filles-là ne créent rien d'extraordinaire pour l'émergence de l'Afrique. Elles ne peuvent rien inventer. Elles ne peuvent rien créer comme une science. Elles ne peuvent rien inventer comme quelque chose, une technologie révolutionnaire. Non. Tout ce qu'elles savent faire, c'est de livrer leurs bros. C'est pour laisser les gens pilonner leurs bros. C'est pour laisser les gens enlever leurs caribas. Pour les nettoyer. Ils vont nettoyer leurs disjoncteurs. Nettoyer. Les débroussailler avec leurs dents. Et en retour, elles ont des millions de Français. Voilà tout ce qu'elles savent faire. Voilà tout ce qu'elles savent faire. Voilà pourquoi j'allais ton égente. C'est ce qui me pousse à les dénoncer. Ce n'est pas une question de buzz. Non. Nous voulons une Afrique meilleure. Nous voulons une société qui va rester en Afrique. Mais quand ces filles, elles se montrent les bling bling sur les réseaux sociaux, ça pousse d'autres filles à traverser la mer. Ça pousse d'autres filles à faire aussi le pocréa dans les rues pour pouvoir avoir les moyens et les ressembler. C'est anormal. Et nos autorités font la promotion de ces filles. C'est ce que nous dénonçons. Ne faites pas la promotion de ces filles pocréa. Ces filles, elles sont là à vendre leur corps. Elles ne sont pas un exemple de la société africaine. On doit les combattre. On doit les faire comprendre que ce qu'elles font, ce n'est pas bien. Et les entreprises, les petites entreprises de salons de coiffure ou bien salons de cosmétiques, c'est une manière de se voiler, de voiler ce qu'elles font. Et elles vont filmer ça pour dire, oui, c'est ce que je fais. C'est ça qui me donne l'argent. C'est du mensonge. Derrière ça, il se trouve un gros business. Et même souvent, elles sont dans des trafics. Des trafics de bancs. Des trafics de Poupounapou. Elles font tout ça pour avoir de l'argent. Voilà. Ce n'est pas elles. Ces filles influenceuses, les gens passent pour faire entrer certaines choses au pays. Parce qu'à la rue Porte, on ne fouille pas les sacs. Parce que les gens se disent que non. Elles sont connues. Les douaniers les connaissent et tout. Donc, dès qu'elles arrivent, elles mettent ça dans le sac. On ne les fouille pas. Et puis, elles traversent la rue Porte. Elles font n'importe quoi. Voilà. Les marchandises viennent à leur nom au pont là-bas. Quand elles vont là-bas pour décharger leur contenu. Quand les douaniers les voient, automatiquement, ils tremblent. Ah, c'est Emma l'Ouest. Ah, c'est Trica. C'est Kamesama. Ah, c'est ceci. Ils tremblent. Au lieu de fouiller dedans, ils ne fouillent pas dedans. Ils sont rencontrés avec n'importe quoi au pays là-bas pour faire du trafic. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà ce que nous dénonçons. Et le trafic qu'elles font, ça fait que la jeunesse ivoirienne et même africaine devienne de jour en jour des consommateurs de Poupounapou. Et quand c'est comme ça, ça fait endormir la jeunesse. On doit dénoncer ça. Voilà pourquoi les continentes guéguées complètes dénoncent ça. Ne voyaient pas mes dénonciations comme un mâle. Non, je le fais au nom du bien-être du peuple africain. Je le fais parce qu'il faut le faire pour que les gens sachent dans quoi elles sont. Pour que les gens enlèvent dans leur tête que non, ces filles sont un exemple pour le peuple africain. Non. Femme, toi qui me regardes, jeune fille. Toi qui me regardes, maman. Toi qui me regardes. Il ne faut pas te laisser influencer par M.A.L.O.S. Ma chère, ne te laisse pas t'influencer par Kameh Sama. Ne vous laissez pas vous influencer par ses fils. Allez-y à l'école. Apprenez, étudiez et devenez des grandes dames. Devenez des responsables. Quittez dans cette histoire de Ganguya. Quittez dans cette histoire de Pokréa. Quittez là-dedans. Quittez là-dedans. Ça ne vous ressemble pas. Faites vos études et devenez des grandes dames. Pour que l'histoire puisse parler de vous. Le Pokréa, il y a maladie des dents. Il y a des conséquences néfastes. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se cache derrière. Pas malheur. Un jour, vous pouvez coucher avec quelqu'un qui est d'un mauvais esprit. Qui peut sortir avec vous et ça peut vous créer des problèmes de santé. Et ce problème de santé ne pourra pas être soigné dans n'importe quel hôpital du monde. Il faudrait que les gens sachent les conséquences d'une telle démarche. Voilà pourquoi nous dénonçons cela. Alors, nous quittons maintenant les filles. Donc, à mon coach, elle doit revoir sa manière de faire. Quand il y a mon chique, arrête de chercher des trucs, des clients pour ces filles-là. Il faut arrêter ça. Tu es venu en Europe, tu t'es marié, tu fais ta vie. Tu fais ta vie, tu es dans un foyer, tu as des enfants. Pourquoi tu empêches les enfants des autres de faire des trucs, de faire leur vie ? De la manière que tu fais ta vie. Tu es marié, laisse aussi les autres faire leur vie, se marier et tout. Mais non, c'est toi qui cherches le client pour elles. C'est anormal. C'est anormal. Et puis, tu as des pourcentages de... Tu penses que c'est un business que tu as eu comme ça. Arrête ça quand même. Pour toi, tu as eu un bon business. Pour toi, tu as eu un bon business. Arrête ça quand même. Ça ne tourne pas. Et je suis contre cela. Est-ce que vous comprenez ? Je suis contre cela. Ça ne tourne pas. Alors, nous quittons maintenant cette histoire. de Emmanuel Ouest et de Kamesama ainsi que Amonchik. On repart en Côte d'Ivoire. Des gens disent que Didier Drouba, ils ne veulent pas le supporter parce qu'il est avare. Donc, pour eux, comme il est avare, ils ne méritent pas d'être le président de la FIF parce qu'il sera un mauvais président. Mais cette histoire d'être avare et puis gouverner la FIF, ça croire à voir. Gouverner quelque chose, ça veut dire être avare. Ou bien, il est avare. Donc, s'il gouverne, il ne peut pas payer la joueur. Pour d'autres, comme il est avare, s'il devient président de la FIF, il ne va pas payer la joueur. Non. Je sais ce que vous voulez dire par là. Vous pensez que comme il est avare, s'il vient, il ne peut pas dilapider l'argent pour vous partager l'argent. Vous, l'est à côté, à côté là. Il ne va pas vous donner l'argent pour faire n'importe quoi. Il ne peut pas vous laisser pour dilapider l'argent. Il ne peut pas vous laisser pour voler l'argent. Voilà pourquoi vous dites qu'il est avare. Donc, il ne peut pas être un bon président. Pour vous, un bon président, c'est celui qui vous laisse voler. Un bon président, c'est celui qui partage l'argent n'importe comment. Un bon président, c'est celui qui ne s'occupe pas des joueurs, mais qui ne s'occupe pas de ses amis, ses copains, ses connaissances. Pour vous, c'est ça. Un bon gérant. Pour vous, c'est ça. Un bon candidat. Pour vous, c'est ça. Un bon président de la FIF. Mais entre Didier Droboy et Alassane Wattra, qui est avant? Je vous pose la question. Parce qu'à ce que je sache, Alassane Wattra, il est le président de la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas quelqu'un qui pataille l'argent. Alassane Wattra et Laurent Babo, ils sont deux présidents différents. Laurent Babo, c'est quelqu'un qui est auprès du peuple. C'est quelqu'un qui a la main facile. C'est quelqu'un qui patage. Alassane Wattra, c'est quelqu'un qui ne patage pas. Lui n'est pas prêt pour partager de l'argent à n'importe qui. Mais est-ce que cela l'empêche de payer ses ministres? Je vous pose la question. Ce n'est pas parce qu'il est avant que les ministres qui travaillent dans son gouvernement ne sont pas payés chaque fin du mois. Ce n'est pas parce qu'il est avant que les ministres, les conseillers, les députés ne sont pas payés chaque fin du mois. Ils sont payés. Mais pourtant, il est avant. Donc, ce n'est pas parce que Didier Drouba est avant que quand il va travailler à la FIFL, les joueurs ne vont pas recevoir leur salaire. Les présidents de club ne vont pas recevoir ce qui leur revient de droit. Donc, ne faites pas les amagames entre avarisme et histoire de ne pas payer salaire des gens. Ça n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Laurent Babo était joueur. Il payait salaire des gens. Alassane Wattra est avant. Il paye salaire des gens. Donc, si Didier Drouba est avant, est-ce que cela va l'empêcher de payer salaire des gens? Mais arrêtez. Vous-même, qui dénonçait Didier Drouba, il est avant. Vous-là, vous êtes généreux. Est-ce que vous êtes généreux? Parce qu'on ne vous a jamais vu partager l'argent aux gens. Vous êtes les premiers êtres, les vrais avats, les méchants. Et c'est vous qui reprochez certaines choses aux gens. C'est vous qui reprochez certaines choses aux gens. Non, mais Calou, Calou Bonaventure. Calou Bonaventure. Les Zocorois Didier, eux-là, ils ont partagé l'argent à qui? Encore du voir, là-bas. Je veux savoir. Eux-là, ils ont partagé l'argent à qui? Encore du voir. Calou Bonaventure, avant de donner un cadeau à la population, il a fallu qu'il devienne maire d'abord. De Tricot, de 20 voix. C'est quand il est devenu maire? C'est là qu'il a payé quelques quarts. Pour mettre ça à la disposition de la population. Mais avant ça, avant d'être maire, il a fait quoi? Il n'a rien foutu. Zocorois Didier, même lui-même, il est pire. Qu'est-ce qu'il a fait, même au pays, là-bas? Il n'a rien foutu. Zocorois Didier a fait quoi? Il n'a rien fait. Zocorois Didier n'a rien fait. Tout son argent, il a donné ça à Seri Dogas. Et Seri Dogas a bouffé parce qu'ils étaient en couple, ils étaient mariés. C'est tout. En dehors d'elle, là, qu'est-ce que lui, il a fait? Même un petit dispensaire, il n'a même pas fait ça pour le peuple ivoirien. C'est lui aussi qui a bouchon pour parler. Ben Mehité, il a fait quoi? C'est-à-dire l'ancien joueur Ben Mehité qui a joué ensemble avec le Didier Drouba. Qui, lui, il se lève et critique le Didier Drouba. Lui, il a fait quoi au pays? Ben Mehité, tu as fait quoi? Petite école, tu n'as jamais construit ce pays. Petite distancière, même hôpital, même boutique, même tu n'as pas fait ce pays. C'est toi qui as la grande gueule. Pendant ce temps, tu as joué le même football que le Didier Drouba. Tu as joué international. international. Tu as l'argent. Didier Drouba a l'argent. Mais tu as fait quoi? Pourquoi tu critiques ton ami? De ne pas être généreux. De ne pas être quelqu'un qui est à la main facile. Pendant ce temps, toi-même, tu es avare. Pendant ce temps, toi-même, tu es méchant. Quand tu te mets à Didier Drouba, il n'y a pas marque. Parce que Didier Drouba, lui, quand même, il a construit déjà des écoles. Il a déjà construit quand même un hôpital. Mais toi, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Même un petit club, en Côte d'Ivoire, tu n'as jamais investi là-bas. Et c'est toi qui es là, tu critiques Didier Drouba. Mais c'est méchant de votre part. C'est méchant de votre part. C'est méchant. C'est-à-dire, vous-même, vous êtes dans le système. Vous êtes méchant, avare. Même vous avez le courage de critiquer Didier Drouba. Je n'arrive pas à comprendre. Ou bien pour vous, là, quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui se comporte comme un brûteur. Un bon matin, il débarque dans la fourre. Il commence à jeter l'argent en l'air. Mais ce n'est pas comme ça. Didier Drouba, là, c'est lui, il est quelqu'un de conscient. Il est quelqu'un de conscient parce que, c'est-à-dire, lui, il investit dans le social pour le bien-être de tous les Ivoiriens. Il n'investit pas sur des individus pour dire, toi, tiens, toi, tiens, toi, tiens. Parce qu'il sait que, lorsqu'il jouait, tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, on l'avait soutenu. Donc, il faut construire des infrastructures. Il faut mettre des structures sur pied qui vont permettre à tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes dans leur ensemble, ceux qui aimeraient bel et bien émerger dans ce que Didier Drouba va faire, ils vont tous en profiter de ça. Et c'est ce qu'il fait. Donc, c'est quelqu'un qui a eu une bonne vision. C'est quelqu'un qui est bien pour le peuple Ivoirien. Ce n'est pas à vous qu'il partait, donner 10 000 aux gens, les débordeaux. Toi, débordeaux, c'est sûr Didier Drouba, tu comptes ? Regardez-moi quelqu'un comme ça. Toi, depuis que tu as commencé, tu réveilles, que tu réveilles, que... Mais Didier Drouba, lui-même, il était encore chez ses parents, il ne jouait pas encore ballon. Toi, débordeaux, tu étais dans la musique. Didier Drouba ne savait même pas qu'il allait devenir footballeur international. Toi, mais oui, depuis les années 90, tu chantais déjà Zoplazo. Didier Drouba, lui-même, il était en classe de CP1. Il ne savait même pas qu'il allait devenir joueur. Il ne savait même pas qu'un jour, il allait jouer football. Tu as chanté autant d'oufoué, tu as eu beaucoup d'argent, autant de guéhi, autant de bédier, autant de barbeau. Maintenant, là, c'est à Didier Drouba qui demande, pourquoi il ne m'invite pas à manger ? Entre toi et Didier Drouba, qui est le plus vieux ? C'est le grand frère qui doit inviter le petit frère pour dire, ah, petit frère, viens en manger, viens en déjeuner. Tu ne l'as pas encore fait. Et c'est à Didier Drouba qui ne m'a jamais invité à manger. Mais toi aussi, il ne t'a pas invité à manger, il faut l'inviter. Regardez-moi des gens comme ça. Et ils sont là, ils passent le temps à dédigrer leurs amis. Toi, tu as commencé à gagner l'argent avant Didier Drouba. Si tu as dilapidé ton argent et que tu n'as pas su faire des économies, est-ce que c'est Didier Drouba qui t'a dit d'aller encerner plusieurs femmes ? C'est lui qui t'a demandé d'aller faire beaucoup d'enfants ? Mais si tu as eu des milliers d'enfants, tu as sémé des enfants, on dirait des petites montagnes, chez toi à domicile. Ou bien, tu as cherché plusieurs femmes et que tu n'as pas su gérer ton argent. C'est à Didier Drouba que tu vas t'apprendre. Non, il ne m'a jamais invité. Il n'a qu'à t'inviter pour faire quoi ? Est-ce que tu as le seul Ivoirien en Côte d'Ivoire ? Ah, s'il devrait inviter chaque Ivoirien, ah, non, il va inviter les 26 millions. C'est ça. Toi, tu es commun, et puis c'est toi qu'il doit inviter d'abord. On est nombreux, tout le monde l'a soutenu, donc il ne peut pas inviter Mewé et laisser les autres. Non, ça sera injuste de la part des autres Ivoiriens. Et s'il t'a invité toi, Mewé, c'est qu'il doit inviter les autres Ivoiriens. Parce que tu n'es pas au-dessus des autres Ivoiriens. Tu n'es pas au-dessus des petits Siriki qui est dans son Korogo lointain. Tu n'es pas au-dessus des petits Siriki qui est dans son Gagnoua lointain. Tu n'es pas au-dessus des Grégoire qui est dans son Lakota lointain. Tu n'es pas au-dessus des petits Kwame qui est dans son Yamsoukro lointain. Non, vous êtes pareil. Non, tu ne peux pas dire pourquoi il ne m'a pas invité. C'est Eto qui n'a pas le temps. Bon, c'est lui qui a le temps de t'inviter. Il t'a invité. Tant pis. Mais Didier Drobot, il est là pour le peuple Ivoirien. Pour tous les Ivoiriens. Il n'est pas là pour Mewé seulement. Donc aussi, ta haine te pousse à dire des insanités. Ta haine te pousse à dire, non, Didier, il est méchant. Il est méchant. Mais va chez celui qui n'est pas méchant. Comme les autres anciens dirigeants de la FIF, ils t'ont déjà invité plusieurs fois. Ils t'invitent. Ils ont l'habitude de t'inviter pour te donner de l'argent. Il faut les soutenir. Il n'y a pas de souci. Maintenant, toi de Bordeaux, tu as chanté ici avec Arafat. Tu as chanté à plusieurs reprises avec Arafat. Même avant Arafat, tu chantais déjà. C'est sûr, Didier Drobot, tu comptes pour avoir l'argent. On t'a dit de travailler. Mets-toi au travail. Fais ta musique. Concentre-toi. Non, tu coudes derrière Didier. Tu n'as pas vu Asalfo. Est-ce qu'Asalfo, il coude derrière Didier Drobot? Est-ce qu'Asalfo, il coude derrière Didier Drobot? Même Yodé, sur eux-mêmes, là, qui ont commencé avant toi, eux-là, ils ne coudent pas derrière Didier Drobot. Ils ne parlent pas mal de lui. Malgré leur talent, malgré tout ce qu'ils savent faire, Dieu ne leur a pas donné la chance D'émerger Sur Le contrat Donc, s'ils n'ont pas eu la chance d'émerger Mais quand même, ce qu'ils gagnent sur le territoire national Ça leur suffit Ils ne restent pas là à critiquer Didier Drobot Pourquoi Didier Drobot ne nous donne pas l'argent? Pourquoi il ne nous invite pas? Qui te donne ça des Bordeaux? Ne te comporte pas comme un gamin À te voir parler C'est comme si ton ventre Était mieux Que tous les joueurs ivoiriens qui jouent Qui ne s'en sortent pas Toi, tu veux manger d'abord C'est-à-dire Toi-même, tu vois les réalités Mais tu n'en as rien à foutre Oh, je n'aime pas Didier Mais tu ne l'aimes pas parce qu'il ne t'a pas donné l'argent Si tu veux avoir de l'argent, va jouer au football Comme ça, si Didier Drobot est président Il va te payer Toi, tu dis musique Lui, il est football C'est deux trucs qui sont différents Musique et football Tu vois que c'est parallèle C'est différent Ce n'est pas la même chose Tu comprends? Toi, tu es dans le football Tu es dans la musique Didier, lui, il est dans le truc Il est dans ce qu'on appelle Comment on appelle ça? Didier, lui, il est dans le football Tu veux qu'il te nourrisse Va peut-être aussi tu te plais Derrière, ça le faut pour dire À ça le faut Depuis que tu as eu tes milliers Là, tu ne m'invites pas On peut dire Ah, c'est entre vous les musiciens Donc si tu plais derrière lui On peut comprendre L'autre, il joue au ballon L'autre, il joue Toi, tu joues la musique L'autre, il joue au foot Et tu quittes les musiciens Si tu plais derrière Alpha Blondie Pour dire Ah, le vieux père là Il est méchant Depuis qu'il est milliardaire Il ne m'invite Même pas chez lui Gaga ne m'invite pas Ok, on peut dire C'est entre vous les musiciens Vous faites la musique Il n'y a pas de soucis C'est la famille L'autre, il n'est pas de ta famille Didier Drouba ne parle pas de ta famille Toi, ta famille là Ce sont les Alpha Blondie Ce sont les Moula Ce sont les Asalfo C'est vous qui faites la musique Encore d'Ivoire là-bas Les Tiken Giafakori Qui en quand même D'autres C'est vous C'est la famille Des musiciens Ceux-là Ce sont Drouba Il est de la même famille Que les Tricoles Les Gui Demel Les Kalou Bonaventure Les Zocora Didier Les Tricoles Voilà, c'est leur famille Non, arrête ton hypocrisie On doit penser d'abord Au bien-être des citoyens Ivoiriens Qui ont choisi De jouer au foot Il faut penser à ça Et laisser l'égoïsme derrière Il est Ava Il est Ava Donc il est Ava Ça va l'empêcher De payer la joueur A l'instant même Qui est Ava Il ne paye pas ses ministres Il ne paye pas les députés Il ne paye pas les maires Il ne paye pas Les conseillers Le truc Il les paye Mais il les paye Parce qu'ils travaillent Donc ils méritent Le salaire Donc Didier Dreboua Étant président Les joueurs qui jouent Ils méritent le salaire Ils vont payer le salaire Et le salaire Ne sera pas Des salaires Qui seront en retard Ils seront payés à temps Et ils seront pris en charge Par la structure De la FIF Qui leur permettra Si jamais un joueur est blessé Ils vont les faire soigner Ils vont avoir leurs cartes bancaires Ils vont avoir leurs comptes bancaires Ils vont même construire Des cités C'est-à-dire des maisons Pour permettre à chaque joueur D'avoir sa maison Et ils vont couper dans son salaire Pour que Chaque fin du mois Il puisse payer Une partie de la maison Jusqu'à un certain À un certain nombre De tricote d'années La maison lui revient Ça va faire Qu'il va avoir sa maison Il va loger sa famille C'est ça C'est de ça qu'on parle Mais les 50 000 francs Que vous leur donnez Ils vont manger combien Maisons même Coutent 250 000 francs Pour louer maison Parce qu'un joueur Il ne peut plus vivre un bobo Un joueur ne peut plus vivre A Yopougo Un joueur Il doit habiter quand même Dans des quartiers aisé Pour ne pas se faire agresser Donc il faudrait Qu'on leur permettre De vivre Bien dans des bons endroits Il faut construire Des maisons Qui ont bien Il faut leur donner L'opportunité De prendre des maisons Et ils vont payer ça Petit à petit Chaque fin du mois Mais ce n'est pas le cas Aujourd'hui Ils sont payés À 50 000 francs Il y a d'autres Qui habitent À Manekle C'est-à-dire À Makori Comment on appelle Sikobois de Makori Comment on appelle ça Où les Asalfo Ils ont commencé À chanter À Numabo Il y a d'autres Qui quittent À Numabo Ils marchent même Pour aller jouer Ils prennent un tri Kogbaka D'autres Ils sont fatigués Quand ils sont fatigués Ils s'en vont jouer au foot Et dans ça On veut Que le football ivoirien Émerge Mais non Ça ne peut pas émerger Parce que les joueurs N'ont rien Il y a des joueurs Qui luttent Encore croûte de riz Avec leur famille Or Leur famille Devraient maintenant Débarquer chez eux Pour manger là-bas C'est eux Qui devraient nourrir Leur famille Aujourd'hui C'est leur famille Qui les nourrissent toujours Et dans ça On ne vous parle De ça Non Il est avant Il est avant La méchanceté Est vraiment mauvaise Et l'ivoirien Est méchant L'ivoirien Est méchant Partagez le direct Il faudrait que les gens Voyent ce direct Pour qu'ils comprennent Ne pensons pas A nos ventres D'abord Pensons A ces pauvres gens Qui ont décidé De jouer Du football Qui ont l'art Du football Permettant A ces gens-là D'émerger Dans leur choix D'évoluer Dans le football Pour qu'ils Obtiennent Ce dont ils ont besoin Dans le futur C'est Didier Drobot Ceux qui peuvent le faire Sinon tous ceux Qui sont candidats Face à Didier C'est eux qui étaient Au pouvoir là-bas A la FIF Ils ont été Dans les structures De la FIF Ils n'ont rien pu faire C'est eux qui ont tué Le football ivoirien Ils n'ont rien pu faire Est-ce que vous comprenez Ils n'ont rien pu faire C'est sous la domination Que les joueurs Ils pleurent Tout le temps Ce n'est pas Quand Ils sont comme Des copains En fait Quand l'autre Président L'autre Vice-président L'autre Son ami Son conseiller Et c'est comme ça C'était S'ils n'ont rien pu faire Sous leur règne C'est pas Maintenant Ils vont faire quelque chose Ils ne peuvent rien faire Ça sera le même système Puisque ce sont Les mêmes personnes La mentalité reste Pareille Un groupe Qui a dirigé Qui a échoué Pendant plusieurs années Ils ont la même manière De réfléchir Ils ont la même manière De penser Donc s'ils ont échoué Pendant des années On leur a laissé Pendant 20 ans 30 ans Ils ont géré Ils n'ont jamais révolutionné Le football ivoirien Ce n'est pas aujourd'hui Qu'ils vont révolutionner Puisque les mentalités Sont constipées Ils ont eu Une vision constipée Une vision unique Et ils pensent Que leur vision Est la meilleure Ils ne peuvent jamais Changer leur vision Didier Drouba Vient révolutionner Les choses Pour eux La vision de Didier Drouba N'est pas pareille Que la leur Voilà pourquoi Ils se posent Parce qu'ils sont encore Dans la mentalité Dans la vision Arcaïque La vision des années 70 Ils pensent Que nous sommes en 70 Didier Drouba Fait partie De la nouvelle génération Du football moderne Eux là Ils font partie Du football Des années 90 Des années 80 Ils réfléchissent encore Comme s'ils étaient Dans les années 80 Pourtant le football Il faut savoir Vendre Le football De son pays C'est à dire Il faut permettre Au championnat Ivoirait D'être suivi Sur canal Eux là Ils ne le font pas Même pour que La RTI Montre Même le football Ivoirien C'est tout un problème Ce sont les fréquences De radio On parle Afrique Afrique C'est tout un problème Pour montrer Même les matchs Des équipes Des clubs ivoiriens A la RTI Pour montrer Sa RTI C'est tout un problème Sur canal Ils vont montrer ça Vous rigolez Avec Didier Drouba Il va signer Un contrat Avec Ses grands médias Pour qu'à chaque fois Que les clubs ivoiriens Jourent Ils puissent diffuser Les matchs Du football ivoirien Les matchs Des différents clubs ivoiriens Signer des partenariats Pour la publicité Ça s'envoie Beaucoup d'argent Est-ce que vous comprenez ? Vous êtes incapable D'aller signer avec Nike Vous êtes incapable D'aller signer avec Adidas Vous êtes incapable D'aller signer avec Gazprom Vous êtes incapable De signer avec Les grandes marques De ce monde Didier Drouba peut le faire Et le fait de signer Ces contrats-là Ça envoie de l'argent Ça peut permettre A la fédération ivoirienne D'avoir beaucoup d'argent Vous ne voulez pas Vous êtes campé Sur vos positions Vous êtes têtu Et vous pensez Que vous êtes Dans le droit chemin Mais vous faites Fosse route Didier Drouba Peut permettre A des investisseurs De débarquer du Qatar De l'Arabie Saoudite Des Émirates Arabes Unis De la Chine De tout Du Canada Des Etats-Unis De l'Europe Débarquer encore C'est-à-dire Développer le football ivoirien Pousser les différents clubs A avoir le regard Sur les joueurs ivoiriens D'autres vont avoir La chance d'être achetés Pour aller en Europe Ils vont signer Des contrats vite fait Pour aller jouer Dans des clubs européens Ceux qui n'auront pas La chance d'aller en Europe Ils vont jouer Sur le territoire national Ils ne vont pas aller En Tunisie Pour aller jouer là-bas Ou au Cameroun Ils vont jouer Sur le territoire national ivoirien Ils vont développer le football Parce qu'ils seront bien payés Qu'ils aillent en Europe Ou pas Qu'ils soient en Côte d'Ivoire Ils vont bénéficier Du fruit de leur travail C'est de ça Qu'on a besoin Donc je demande aux gens Vous les joueurs Si vous ne vous affirmez pas Si vous ne mettez pas pression Sur le président de vos clubs Et que vous restez là Comme des trucs Des criquets Sans parler Mais vos présidents de clubs Ils sont déjà corrompus Ils vont aller Voter d'autres Ils vont aller voter des gens Qui ne feront pas Vos affaires Ils vont aller voter des gens Corrompus Des voleurs Et vous allez rester A toujours souffrir C'est vous qui jouez Mettez-vous ensemble Mettez pression Sur vos dirigeants de clubs Ainsi que Les dirigeants Les présidents de clubs Et les entraîneurs De vos clubs Mettez la pression Maximale sur eux Pour dire S'ils jouent au truc Aux joueurs Vous allez démissionner De leur club Et que votre choix C'est Didier Vous pensez que Votre avenir Est dans la main De Didier Et que s'ils font Un mauvais choix En tout cas Vous allez désert Dans leur club Pour aller dans D'autres clubs Quand ils verront Les choses comme ça Quand ils se verront Menacés Ils vont réfléchir Mille fois Avant de faire N'importe quoi Lors Des trucs Côte du vote Sur ce On se laisse C'était Les programmes Guerre complets Vive la Côte d'Ivoire Vive le peuple Ivoirien On est ensemble Ciao Veuillez vous abonner Pour ne rater Aucune nouvelle vidéo